Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une soirée spéciale HarperCollins avec deux auteurs et une éditrice. Vous savez qu'on a souvent tendance à faire parler les éditeurs, qu'on entend moins. C'est le cas aujourd'hui avec Marie-Eugène qui dirige la collection Traversée chez HarperCollins et deux auteurs, Agnès de Clairville pour La Poupée qui fait oui et Mathieu Cille, Rien ne dure vraiment longtemps. Un roman d'un côté, un récit de l'autre. Alors, deux voies parfois différentes, parfois similaires. On en parlera évidemment juste après, mais pour débuter, bonsoir à tous les trois. Et pour débuter, c'est Marie-Eugène qui va lancer les hostilités pour nous présenter cette collection Traversée qui est entre guillemets une collection qui est singulière au sein du catalogue HarperCollins puisque tu as décidé, Marie, de publier des romans français notamment et beaucoup de premiers récits ou de premiers romans. Alors, présente-nous cette collection avec succès comme tu sais si bien de le faire puisque comme Mathieu l'a dit dans sa poste face, tout le monde sait que tu es merveilleuse. Alors, c'est le moment de nous le prouver. Ça commence fort, la pression, la pression. Merci à toi déjà de nous accueillir et d'accueillir HarperCollins et Mathieu et Agnès également. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être parmi vous pour vous parler en effet de la maison parce que je sais que HarperCollins, c'est un nom qui peut résonner étrangement à l'oreille des lecteurs français et des lectrices françaises. Pour aller très vite par rapport à mon parcours, j'ai commencé chez Stock pendant huit ans à l'époque de Jean-Marc Roberts et j'ai travaillé un peu avec Manuel Carcassonne aussi en fiction française pour la collection bleue, les docs et les essais. Ensuite, j'ai travaillé quatre ans chez Fleuve Noire où je me suis aussi occupée du catalogue français en travaillant davantage le thriller et le polar que je n'avais pas travaillé chez Stock puisqu'il n'y avait pas de genre chez Stock. Donc voilà, j'ai vécu ces premières années entre une maison un peu généraliste et pas que sur la fiction et ensuite plutôt sur le genre pour des raisons personnelles parce que j'avais envie vraiment de travailler le travail éditorial justement sur le genre, sur le thriller. Et puis, tout ça va nous mener à traverser. En fait, un jour, on m'a contactée parce que HarperCollins, une maison anglo-saxonne qui a 200 ans d'existence, vous le savez peut-être, aux États-Unis, c'est un des plus grands groupes d'édition, parce qu' HarperCollins décidait de s'étendre à plusieurs territoires, plusieurs pays, évidemment pour devenir un plus grand groupe. Alors ça, c'est des questions qui nous intéressent moins directement, mais qui ont permis l'existence d'HarperCollins France puisqu'en 2016, une filiale a été ouverte. Aujourd'hui, il y en a 18 dans le monde. Et ce n'est pas simplement une filiale, c'est vraiment une maison à part entière. HarperCollins France ne publie pas tout ce que publie HarperCollins US. De toute façon, il ne pourrait pas, puisqu'HarperCollins, ayant 200 ans, a beaucoup de labels, sous-labels. Pour vous donner un exemple, Joyce Carol Roots aux États-Unis est publié par Harper dans un label qui s'appelle Echo. Patty Smith également. Et bien, on a aussi Don Winslow, on a aussi des livres de cuisine, on a aussi des bibles. Ça, c'est autre chose, mais tous les éditeurs américains en vendent. Il faut le savoir parce qu'il y a un marché, contrairement à la France. Et donc, voilà, la maison française Harper est une maison à part entière qui s'est construite à partir de 2016. Au départ, à travers la littérature étrangère et le doc, parce que c'était ce qui était le plus simple à mettre en place, le plus rapide. Et puis, en 2019, on a contacté pour ouvrir un catalogue de fictions françaises. Et au départ, je me suis interrogée, je me suis dit, en effet, c'est un nom américain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que c'est vraiment utile d'apporter de la production à la production ? Puisqu'en France, on a déjà un grand nombre de titres, notamment en trade littéraire, vous l'observez tous les ans. Et puis, en fait, le projet était trop excitant de démarrer à partir de zéro et d'une page blanche. Donc, j'ai accepté. Et donc, pendant toute l'année 2019, j'ai travaillé avec une personne en particulier avec laquelle je discutais de tout ce projet pour lancer deux espaces d'écriture. Un, plutôt versant thriller, polar, toujours, avec l'expérience like this chez Fleuve. Et donc, par exemple, j'ai publié Claire Favan. Là, je publie... Alors, c'est moins des primo-romanciers côté thriller, mais il y en aura de plus en plus avec le temps. Et surtout, j'ai développé, en effet, Traverser. Et l'idée de Traverser, et de ce mot aussi, pourquoi ce mot a été choisi, c'était de... En fait, je voulais avoir des contraintes au départ pour ne pas partir dans tous les sens, parce que c'était vraiment la page blanche. Et je me suis dit, il faut vraiment que je respecte à la fois l'héritage anglo-saxon de cette maison, d'Harper Collins. Enfin, les pays anglo-saxons sont connus pour être de grands territoires de création, vraiment, d'histoires, avec des raconteurs. Je ne sais pas, mais dans les grands auteurs qu'on a pu lire, Jeffrey Génides, Philippe Roth, là, on parlait de Joyce Carol. L'autre, c'est toujours... Ça dit quelque chose de la société, mais c'est avant tout des histoires, des styles aussi, mais des grandes histoires, des grandes dramaturgies, des grands romans assez amples. Donc, j'ai essayé de me dire, je ne vais pas créer ce qui n'existe pas forcément en France, ce n'est pas ça, mais je voudrais vraiment que ça raconte des histoires, avant tout, mais j'aimerais ne pas déroger au style et à la voix. Et cette traversée, c'est vraiment le pas qu'on fait entre les États-Unis et la France en ouvrant une filiale, une maison française, à Paris, qui plus est, dans une production très riche, déjà. Et la traversée, pour moi, j'ai essayé de me souvenir aussi dans l'enfance et l'adolescence que j'ai pu ressentir lorsque j'ai aimé des textes et que j'ai décidé un jour de travailler dans l'édition. Alors, il y a des auteurs qui m'ont marquée, comme Agatha Christophe, là, je citais Jeffrey Eugénides, plutôt des auteurs étrangers, Annie Arnaud par la suite. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des grands débats sur Annie Arnaud, mais en tout cas, c'est vraiment une autrice qui m'a vraiment donné envie de continuer à lire et à travailler dans l'édition aussi. Et en fait, comment dire, créer ce pas, faire ce pas et cette traversée mentale, c'est vraiment quelque chose que j'avais depuis l'enfance. Quand je lisais, quand je découvrais des textes, c'était une manière aussi d'entrer en communion avec des êtres que je ne rencontrerai jamais dans la vie, avec des idées que je n'aurais jamais été capable de formuler moi-même. Et cette traversée, elle est aussi psychique pour moi. Elle n'est pas simplement le temps de la durée d'un livre, même si c'est important. C'est vraiment l'impression d'avoir été changée, bouleversée et modifiée à la fin d'une lecture, à la fin de la lecture d'une œuvre complète aussi parfois. C'était l'idée de la traversée. Alors, ça peut ressembler à un vœu pieux au départ, mais quand on lance une collection, je ne l'avais jamais expérimenté, il vaut mieux avoir tous les vœux pieux du monde et tous les idéaux possibles parce qu'il y a plein de moments pendant lesquels on peut se dire « Mais pourquoi apporter sa pierre à l'édifice ? » En gros, je reviens toujours à la même question, mais je pense que quand on est auteur, on se pose aussi ce genre de questions. Et donc, toute l'année 2019 a été utile pour réfléchir à ce projet, à cette surprise. Dans la traversée, il y a l'idée d'éblouissement et de surprise. Anthony ? Et pardon, je lis en même temps. Et donc, 2019 a été utile pour chercher des auteurs aussi, travailler à la charte. Je ne vais pas tout dire, mais Anthony m'a dit que j'avais un petit peu de temps. Je ne veux pas monologuer. J'ai envie d'avoir des questions. Donc, je voudrais être synthétique quand même, mais dire que c'était une année de réflexion autour de la recherche d'auteur, mais aussi de l'établissement d'une charte graphique, d'un logo, d'un nom. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est Harper ? Est-ce qu'on doit rester dans une ligne, être un peu mesuré, raisonnable sur les choix ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre des parties fortes très tôt pour justement exister ? La première chose qui a été décidée, c'était de se dire on ne publiera pas trop de titres, ce sera une production raisonnée. Et ça, je le tiens aujourd'hui, c'est-à-dire c'est maximum 7 à 8 livres par an traversés, parce qu'on a envie d'accompagner chaque auteur. Pour l'instant, Anthony disait, c'est plutôt des primos romanciers et des premiers, des deuxièmes romans, mais évidemment que l'envie, c'est toujours de découvrir des auteurs, c'est ce que j'adore faire, mais de les accompagner longtemps dans leur oeuvre. Cette collection existe plus longtemps possible, très longtemps. Et donc, voilà, la première année 2019 était une année blanche pour moi, sans publication. et on va dire le drame et en même temps la joie et la surprise, le lancement était prévu en janvier 2020. On a publié deux premiers livres, « Préféré l'hiver » d'Aurélie Janin, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu le passé, et « La science de l'esquive » de Nicolas Marisky. Nicolas était un auteur que j'avais publié au préalable chez Fleuve, un auteur qui avait eu un certain succès, qui avait été pas mal comparé à Djan à ses débuts, avec un univers un peu roman noir, etc. Et quand on est arrivés, on a eu tout de suite un super accompagnement des libraires qui ont été tous très accueillants, très réceptifs, qui ne se sont pas pincés de nez en se disant « Mais c'est quoi ? » Moi, j'avais une crainte avec le côté anglo-saxon et finalement, on a eu un tel, on a accompli un tel travail, notamment avec notre relation libraire de pèlerinage en France pour accompagner ces deux livres, que le lancement s'est très bien passé, mais vous le savez tous, en mars 2020, il y a eu le Covid, donc ça a été une année évidemment chahutée pour un lancement, mais ça ne nous a pas empêché dès l'année de lancement d'être repérés, je vous le disais, par les libraires, mais aussi avec un titre qui nous a permis d'installer la collection et ça, c'est une immense chance parce qu'on sait qu'un succès de littérature, une belle réception, on a beau mettre tout de son côté, avoir un très bon texte et mettre tous les moyens possibles, on sait que ça n'est pas obligatoire, des choses qu'on n'explique pas, et là, en septembre 2020, on a publié le livre de Grange Ensemble, on a voix en silence, qui était un récit littéraire, et là, je vais revenir à l'ADN un peu, à l'envie avec Traversé, mais ça a été un récit littéraire qui a été accueilli vraiment très bien, à la fois par la presse, par les libraires, par certains prix, il a été dans certaines sélections, et puis, voilà, ça a été un beau succès à tout point de vue pour nous, et ça nous a permis de respirer, fin d'année 2020, première année de lancement, et de continuer à publier des auteurs et à faire découvrir des voix. Aujourd'hui, je trouve que c'est représentatif de rencontrer pour vous Agnès et Mathieu, parce que c'est deux voix que j'aime et j'ai envie d'explorer à travers cette collection, à travers mon métier d'éditrice. La poupée qui fait oui, Anthony l'a dit au départ, est un roman avec une structure romanesque plus classique, une dramaturgie de roman, un roman choral, quand rien ne dure vraiment longtemps et plutôt un récit littéraire. Donc, il y a vraiment deux veines explorées dans cette collection, Gringe et Mathieu Cille, par exemple, sont dans la veine du récit littéraire. On pourra discuter de ce terme aussi et se dire à partir de quel moment on n'est pas dans un témoignage, plutôt dans une œuvre littéraire. Moi, je crois que c'est vraiment la voix qui fait tout, qui donne tout. Et Mathieu, alors je pourrais parler de Gringe, mais ce n'est pas un livre dont on va parler ce soir, donc je ne vais pas non plus parler de tous les titres de Traversée, mais le livre de Mathieu, c'est vraiment, pour moi, une œuvre littéraire parce que par rapport au matériau de Gringe qui est un matériau réel, personnel, tout a été élaboré, dépassé et transcendé pour justement créer une œuvre qui ressemble à une scansion, à un roman noir qui est une œuvre que seul Mathieu aurait pu écrire sur ce sujet. Ce n'est pas justement un témoignage sur l'addiction, un témoignage sur le krach ou un témoignage sur comment on est sorti de cette addiction, c'est une œuvre élaborée à partir de cette expérience personnelle inédite et c'est là, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous êtes en train de le lire, mais dans le choix des mots, dans le choix de l'agencement de la structure de la langue, il y a vraiment, Mathieu fait œuvre de littérature, fait œuvre littéraire et je pense aussi quand je publie Agnès ou Mathieu ou d'autres autrices et auteurs de la collection, j'essaie vraiment de me poser la question en dehors de l'églouissement de départ dont je parlais et de la sensation de vouloir être remué, bouleversé et parfois changer dans ces perceptions du monde puisque moi, c'est ce que je recherche quand je lis des livres, j'ai envie presque qu'on fasse changer d'avis, alors je n'irais pas lire Renaud Camus pour changer d'avis, je vous rassure, mais en tout cas, quand je choisis de lire James Baldwin, par exemple, c'est un auteur qui m'a fait prendre conscience de certaines notions, j'ai envie aussi à travers les auteurs que je publie, pas seulement d'histoires, pas seulement de voix, pas seulement de style, mais aussi de réflexion sur le monde, sur ce que l'on traverse tous ensemble ou séparément et par exemple, quand j'ai lu les textes de Mathieu ou quand j'ai lu le livre d'Agnès, je n'ai pas perçu l'approche de l'addiction telle que je l'avais perçue jusqu'à présent, j'ai trouvé que ça apportait aussi un discours nouveau, pareil sur le consentement, j'ai trouvé que cette perspective-là était intéressante, voilà, avec traversée, je ne suis évidemment pas exhaustive, mais j'ai déjà l'impression de trop monologuer et j'ai envie vraiment qu'on discute, je ne suis pas exhaustive mais ce que j'essaie de faire toujours à travers cette collection, c'est vraiment de me dire en dehors de la voix et du bouleversement que cette voix peut apporter, qu'est-ce que ça peut dit de notre époque, de notre société, comment ça le dit, est-ce que ça peut apporter une voix supplémentaire au chapitre, est-ce que ça peut aider certains lecteurs, certaines lectrices déjà à se positionner dans le monde quand on sait que parfois la question de la place est importante et que parfois on a trouvé sa place ou peut-être une partie de sa place à travers la littérature, j'essaie vraiment de me dire ça et j'espère qu'on va continuer à le faire longtemps et ça se fait notamment à travers les voix premières des premiers romans. Je ne sais pas si… On a bien fait de te faire parler longtemps, Marie, tu es comme toujours, tu es brillante et tu donnes envie de découvrir d'autres textes. J'aurais voulu savoir comment, puisque quand un auteur rencontre un éditeur, c'est aussi une question de rencontre, c'est aussi une question d'alchimie. J'aurais voulu savoir, Mathieu et Agnès, comment vous avez rencontré la rencontre entre l'éditeur et son auteur ? Comment s'est faite cette rencontre à travers le texte ? Comment se sont passées les relations avec Marie, notamment dans l'élaboration du travail des deux textes, des deux manuscrits ? Je t'en prie, Agnès. D'accord, je vais commencer. Déjà, bonsoir à tous, ça me fait très plaisir de vous voir, notamment des têtes qui ne sont pas souvent sur Guille, mais aussi des têtes habituelles de Guille. Je ne sais pas si je prononce bien, Anthony, cette fois-ci. C'est parfaitement bien. Tu es inhabituée des lieux, donc sans toi, c'est toi. On est presque en famille. Donc, la relation avec Marie autour du texte, ça a été une première expérience évidemment pour moi puisque c'est mon premier roman et mon premier roman publié. Je dirais que déjà, c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que Marie, elle a su me rassurer sur la valeur du texte qu'on allait travailler ensemble, déjà me dire que c'était un texte qui avait de la valeur, qui méritait d'être publié, qui méritait aussi d'être travaillé. et elle m'a fait un certain nombre de suggestions pour se faire, déjà en termes de rythme, de structure. C'était un livre qui était, au moment où j'ai envoyé mon manuscrit assez déséquilibré entre la première partie et la deuxième partie. Et c'est un retour que j'avais déjà eu d'autres personnes. Donc, j'étais déjà préparée à retravailler cet aspect des choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail avec Marie, qui encore une fois a été une découverte pour moi, c'est que Marie, elle va plutôt poser des questions qu'imposer une vision. C'est-à-dire qu'elle va demander est-ce que là, c'est bien ça que tu veux dire ? Est-ce que tu penses que ce chapitre sert ton histoire ? À quoi il sert ? Enfin, elle va poser un certain nombre de questions qui m'ont amenée moi-même aux conclusions. Et si vraiment je tiens à quelque chose, c'est quelque chose que Marie et Alexane, qui est son adjointe, respecte tout à fait. Il y a des choses qu'elles ont suggérées de modifier et que j'ai gardées parce que ça avait un sens important pour moi. Donc, j'ai adoré faire ce travail. Mathieu ? la rencontre avec Marie, elle s'est faite par l'intermédiaire de Montand Débien ? Oui, c'est parfait. Bonsoir, pardon, bonsoir tout le monde. La rencontre avec Marie, elle s'est faite par l'intermédiaire de Léa, une copine qui avait été chez eux et qui m'avait parlé de Marie et d'une autre famille qui s'appelle Mery et qui m'avait dit j'ai rencontré quelqu'un chez Harper Connys qui est quelqu'un de génial, j'inventais rien et avec qui j'ai bossé et donc je me suis lancé. J'ai envoyé le manuscrit avec Marie, on s'est parlé au téléphone, je me souviens que tu étais en congé maternité, que moi j'étais avec mon fils qui avait quelques mois dans le salon et que j'étais très étonné du coup de fil et j'ai pris conscience à ce moment-là que ça allait être un travail de collaboration et même si sur le moment j'y ai pensé il m'a fallu beaucoup de temps entre le démarrage de la collaboration c'est-à-dire les allers-retours de manuscrits avec les commentaires dans la marge et le moment où j'ai réalisé que tiens cette personne-là elle essaye de rentrer dans l'univers qui est lié moi je m'ai collé sur ma copie et j'ai toutes les difficultés du monde à comprendre ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'il faut que je comprenne pour arriver à l'endroit où elle me guide et effectivement Annette le souligne très bien Marie est quelqu'un qui a cette façon de suggérer des choses sans en avoir l'air et de guider comme le fait un parent avec un enfant un peu c'est une phase d'apprentissage vers l'endroit où le récit se construit et en fait je crois que le travail qu'on a fait avec Marie c'est de fabriquer la trame du récit et de le construire il y avait des éléments il y avait de la matière je pense mais il lui manquait toute la structure et à force de me demander qui est Marie et comment elle travaille je me suis vu devant l'ordinateur penser tiens si je veux y arriver il faudrait que je sois un peu Marie et petit à petit je me suis mis dans la peau de Marie avec ce que j'avais comme élément et je crois qu'on a réussi à fabriquer quelque chose de très chouette enfin je ne sais pas tu nous auras Marie moi je me suis mis dans la peau de Mathieu j'ai vraiment eu pas mal de difficultés c'était pour moi très difficile d'arriver à comprendre ce que c'était qu'un récit d'arriver à comprendre la structure d'un roman parce que je n'avais aucune idée de ce que fait un auteur ou une autrice je crois que c'est ce qui m'a demandé le plus de travail en fait je pense que j'ai dû être un élève assidu mais laborieux je le crois laborieux on peut dire ça ça c'est ça c'est l'impré non non mais c'est vrai que pardon je me permets d'intervenir parce que merci déjà à vous deux c'est super c'est des mots qui sont très touchants et nous pour un éditeur c'est un vrai bonheur de travailler sur des matériaux aussi déjà aboutis et avancés c'est vraiment deux façons de travailler différentes avec Agnès et Mathieu c'est le bonheur de ce métier aussi c'est qu'à chaque auteur il y a une bonne façon de travailler mais moi toi Mathieu je me souviens que tu t'es voilà il faut trouver une manière de travailler à chaque fois ça peut prendre du temps en effet et même moi voilà ça tâtonne il faut se mettre dans la peau de l'auteur pour ne pas travestir le travail le détériorer en voulant l'améliorer parce que ça c'est on le sait en voulant trop bien faire les choses parfois en fait on peut saccager des parties du texte ça arrive et en fait le vrai bonheur c'est de voilà quand on arrive au bout de ces textes et qu'on est tous très contents de ce qui a abouti pour une publication c'est quand on a réussi un peu à se mettre dans la peau les uns des autres il y a un peu de ça c'est vrai et surtout parfois on se connait pas depuis 10 ans 15 ans alors c'est peut-être mieux d'ailleurs il y a une fraîcheur dans la façon d'aborder l'autre et on n'a pas tous les détails de la personnalité ni de l'auteur ni de l'éditeur et ça permet en effet prendre le costume de l'autre permet en effet d'avancer sur le texte il y a vraiment une idée comme ça de prendre les habits et ne pas imposer les siens voilà j'ai pas mis mes vêtements sur la la carure de Mathieu ou la carure d'Anne c'est pas du tout moi je trouve que t'as eu toute la patience du monde vis-à-vis de quelqu'un qui voulait travailler et qui savait pas du tout comment s'y mettre et ce que j'ai compris c'est comment qu'on soit ici et grâce à cette collaboration je me suis aperçu qu'il y avait une réalité de ta part une vraie volonté de faire le trajet jusqu'à moi le travail que je faisais et c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser de construire le principe je pense que maintenant j'ai une petite note grâce à cette collaboration et on reparlera du lapsus de Mathieu sur le mot roman on parlera tout à l'heure de la forme du récit puisque tu as dit roman Mathieu donc ça va être intéressant aussi de parler de cette forme que vous avez choisie tous les deux en âme et conscience mais avant cette question-là sur la structure j'aimerais que vous nous disiez à travers vos parcours l'élément déclencheur de vos récits puisque vous écrivez sur des sujets extrêmement sur des thématiques extrêmement fortes dures violentes parfois extrêmement poignantes quel a été l'élément déclencheur pour arriver à écrire sur des choses qui auraient dû rester potentiellement dans l'intime je vais citer une phrase et si vous me permettez Mathieu je cite une phrase que vous dites dans le livre ou plutôt au début que pour dire les choses il faut choisir un mode de parole porter la voix dans le désert et portera voix sur la glace dire publiquement ce qui doit se régler habituellement dans l'intime l'écrire pour en sortir ça c'est c'est un peu l'agglomérat d'une conversation avec un camarade Samuel parce que en discutant avec lui on a évoqué le mode de communication je ne savais pas m'exprimer autrement que par écrit en fait pendant très longtemps j'ai eu du mal à communiquer à l'oral et je lui dis un jour quand tu cries dans le désert la voix se perd dans le sable le son est amorti par le sable et si je crie sur la glace en réalité la glace renvoie comme un mur les courent directement et puis j'ai pensé après à ce que disent les anglais en général on peut constater que dans la société anglaise ils disent go public ça veut dire quand il y a quelque chose de problématique on peut aller sur la place du village dans une ville comme Londres il y a des gens qui font des prêches religieuses en public pour moi ça m'a toujours surpris mais je trouve que c'est un bon moyen de savoir de savoir ce qui se passe de savoir ce que la communauté qui vit dans un endroit pense et vit et puis quand j'avais quand je pensais à ce que j'avais vécu je me disais que c'était pas possible que les gens ne sachent pas dans quel milieu j'ai évolué parce que ça fait partie de notre société parce que c'est la ville dans laquelle on se dépasse tous les jours et puis parce que j'ai voulu absolument réussir à me faire entendre mais pas moi seulement à faire entendre toutes les problématiques que j'ai rencontré en me disant peut-être que ça pouvait permettre aux autres d'éviter de créer des problématiques de ce genre je me suis toujours dit ben tiens qu'est-ce que je peux trouver comme forme pour arriver à faire comprendre aux autres que ça existe et qu'il faut changer ça donc je me suis lancé j'ai pas cherché ni une chose je me suis dit bon ben je le mets par écrit comme ça je le visualise c'est une méthode très simple mais une fois que c'est écrit et que c'est posé quand on va chez le psy je peux plus m'en défaire et en même temps c'est établi c'est fait la relation est là je la vois aller sous mon nez donc ça m'enlève donc j'ai fait ça d'un seul coup un peu en thérapie en me disant tiens je vais tout écrire je vais tout raconter et puis surtout je vais le donner à quelqu'un je pense qu'il faut que ça soit vu, lu ou entendu pour éviter que ce soit perdu est-ce que c'est le fait d'avoir donné ce manuscrit pour éviter de brûler un manuscrit de le déchirer de l'effacer est-ce que ça permet aussi ça d'avoir une confiance et un double de ce manuscrit-là de ces mots-là c'est très je vais dire un truc très franchement c'est qu'en fait j'avais pas peur que ce soit perdu c'est que j'étais prêt à tout pour que ça existe mais je me suis lancé j'agis comme ça alors moi souvent maintenant parce que j'ai compris qu'il fallait peut-être prendre du temps et puis faire les choses avec de la patience mais je me suis dit ça ne peut pas ne pas exister il y a quelque chose en moi qui se dit mais ça doit être fait donc j'ai fait un peu comme on joue au poker tapis j'ai tout mis sur la table donc j'ai écrit très vite je me suis très vite tourné vers quelqu'un de mon entourage qui je savais pourrait le lire et l'apprécier et dire oui c'est bien ou ça manque de travail et puis j'avais toujours cette petite voix qui me disait de toute façon tu dois le faire donc j'ai pas été chercher très loin j'ai pas beaucoup réfléchi j'ai simplement tout rédigé et je l'ai remis en deux fois une personne qui m'a dit ok c'est bon on y va et qui a dû prendre j'ai un téléphone et puis de fil en aiguille je suis arrivé jusqu'à Marie mais il n'y a pas eu beaucoup d'inflexion c'était vital en fait je pense oui je vais rebondir sur ce que dit Mathieu en fait il y a trois questions dans la question que tu poses Anthony il y a la question de pourquoi on écrit pourquoi le sujet qu'on a choisi et pourquoi on publie et vraiment je me reconnais dans les réponses de Mathieu pour pourquoi on écrit et pourquoi on publie et sur la question de pourquoi le sujet j'ai vraiment le sentiment que c'est pas en tout cas pour moi et ce que je ressens aussi dans les paroles de Mathieu c'est pas moi qui choisis le sujet c'est le sujet qui me choisit et d'autres écrivains l'ont dit aussi à propos de sujets violents ou de sujets intimes on ne choisit pas d'écrire sur ce sujet moi quand j'ai commencé à écrire il y a environ huit ans j'ai commencé par une novella sur des non-dits des secrets de famille des violences sexuelles j'ai continué à écrire une nouvelle policière qui était à nouveau à propos de secrets de famille et à nouveau à propos de violences sexuelles et donc je me suis aperçue au bout d'un moment que je tournais autour de ce livre sans vraiment me décider à l'écrire parce que voilà l'écriture c'était quelque chose de nouveau pour moi et je me sentais peut-être pas légitime de me lancer dans l'écriture d'un roman mais à un moment donné j'ai considéré que je n'avais plus le choix qu'il fallait que je l'écrie je ne pense pas l'avoir écrit pour des motifs cathartiques je vais revenir après sur le lien entre fiction et réalité pourquoi le choix d'une fiction mais ce n'est pas pour cette raison-là que je l'ai écrit bien que je pense qu'il ait eu des effets cathartiques mais surtout pour pour qu'on parle de ce sujet pour que ce sujet soit évoqué en public pour qu'il soit discuté pour que ce soit un jour un livre alors au moment où j'ai commencé à l'écrire je n'avais aucune idée qu'il serait publié je ne pensais même pas à ça mais en tout cas quand j'ai décidé de commencer à l'envoyer à des éditeurs l'idée c'était vraiment de le tendre au public alors ça fait peut-être pédant de dire au public mais de le tendre à quelqu'un de le tendre en particulier à la jeunesse d'aujourd'hui pour que ce soit un sujet dont on parle et en particulier avec ce que vivent les garçons et les filles aujourd'hui entre le porno obligatoire sur les smartphones la clause Roméo et Juliette à propos du consentement enfin il y a plein de choses qui se passent en ce moment et qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui je pense a vraiment des choses à discuter et des silences à rompre sur le sujet voilà je voulais vraiment leur tendre ce papier et leur dire voilà ça c'est peut-être un récit un roman qui parle des années 80 mais il parle aussi d'eux alors justement les écrivains n'aiment pas forcément qu'on dise qu'ils livrent des messages mais là pour le coup il est assumé il est assumé c'est pas un message que je veux délivrer c'est provoquer un débat provoquer une discussion à un moment donné effectivement j'évoque des choses qui relèvent du consentement des choses qui relèvent de la prescription des choses qui relèvent de la zone grise j'essaie enfin je vous me direz par rapport à l'intermédiaire des questions ou tu me diras Anthony mais j'essaie de ne pas assonner mes réponses j'essaie plutôt de faire poser des questions en tout cas c'était mon souhait oui il y a beaucoup comme dans les scènes justement que tu évoques dans le roman il y a beaucoup de non-dits aussi que tu fais volontairement j'ai l'impression en tout cas que tu les as que tu as volontairement enlevé des éléments dans le roman pour éviter que ce ne soit dans le sens d'un message porté d'une délivrance d'un message j'ai eu cette impression là en tout cas que tu estompais un petit peu toutes les réponses que tu donnais alors ces réponses elles n'ont jamais été présentes dans le roman Marie confirmera ou infirmera peut-être mais moi je n'ai pas le sentiment du tout que le retravail a été sur ce plan là c'est à dire que dans la version dans la première version que j'ai envoyée à Marie je ne pense pas qu'il y avait plus de démonstration ni de réponse il y avait simplement un déséquilibre dans la structure entre la première partie qui amène à comprendre ce qui se passe pour Ariel et la deuxième partie qui creuse le sujet donc pour moi ça a toujours été clair que je ne voulais pas apporter de réponse ou en tout cas pas de réponse évidente on va dire et Mathieu quant à toi alors le message pourrait être ne fumer pas de krach mais ce serait trop réducteur et je serais en désaccord total avec Virginie Despentes sur sa formule parce que pour moi c'est un roman un récit au-delà du krach au-delà de tout cela c'est aussi un récit sur l'enfance sur l'adoption sur l'abandon sur la misère d'une société sur l'économie souterraine il y a quand même différents sujets dans ton livre mais le message est-ce qu'il y avait un message derrière ce que tu voulais écrire ça c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que je n'ai jamais pensé vouloir délivrer un message à plus au fur et à mesure des interventions des rencontres finalement je me dis bah si il y en a un message d'espoir mais lequel est-il précisément je ne sais pas je pourrais dire un truc un peu bateau type profiter de la vie vivre la vie parce que c'est important mais je ne me vois pas comme porteur d'un message je l'ai fait pour que Romain puisse se passer de main en main et qu'il raconte une histoire qui se vit et qui existe depuis je pense que la société moderne existe et que moi je me suis fait porte-parole de ce parcours de cette enfance que j'ai eue de la personne que je suis et de ce que je suis dans notre société puisque Agnès aurait aimé justement offrir à sa fille le jour de ses 16 ans son livre Mathieu est-ce que justement il y a aussi ce message par rapport aux enfants par rapport à la future génération à celle qui qui tombe dans l'oubli ou qui tombe dans vous le dites à un moment donné au début du livre vous dites qu'il y a cette rupture avec le monde adulte elle est frappante cette rupture avec le monde adulte dès l'âge de 10 ans c'est quand même quelque chose de frappant qu'on ne voit pas forcément tous les jours et en même temps je suis persuadé que dans certains quartiers oui ça existe toujours qu'à 10 ans un enfant perd le lien avec la société adulte et se rebelle et va tout simplement dans des sphères qui ne sont pas forcément de cet âge là je pense que ça existe dans toutes les sphères je pense que peu importe le quartier ou la ville ou la campagne dans laquelle on grandit je me suis dit petit à petit que c'était le boulot des adultes de ne pas perdre les gamins etc la responsabilité des adultes mais je n'ai pas beaucoup de recul non plus là-dessus et je ne vais pas offrir ce bouquin à ma fille pour ses 16 ans il se trouve que j'ai une fille qui a 15 ans et qui est déjà au courant de toute cette histoire parce que c'est aussi une partie de la chaîne par contre lui je pense très fort que notre société comporte des zones grises comme d'Aness et que ce que je peux faire moi en gros je suis c'est dire ce que j'ai vu un peu comme un journaliste et raconter ce qui s'y passe tout en sachant que j'y étais que j'y ai vécu et que ben voilà j'ai cette légitimité par contre je fais ça au même titre que quelqu'un qui irait dans un pays étranger et rapporterait ce qui se passe avec des photos je ne me suis pas vu dire à travers ce bouquin ben tiens voilà il se passe ça il faut que ça change mais c'est ce que je ressens donc très franchement je l'ai écrit en me disant ben ouais en tant que personne qui l'a vécu je le fais je le dis parce que ça ne peut pas rester secret ça ne peut pas rester incompris et ça ne peut pas continuer d'exister dans la forme que ça a si au moins ça permet aux gens de s'ouvrir les yeux et de s'ouvrir l'esprit là-dessus j'aurais fait à l'endroit où je suis ce que je peux faire mais ça me semblerait déplacer de venir dire ou de se poser là comme ça et essayer d'expliquer à une société toute entière qu'il faut changer les choses et que le monde va mal et que parce que le monde va mal cette toxicomanie des gens qui représentent ce monde là dans la rue qui sont visibles et visibles à la fois il faut les aider il y a des gens dans cette vidéo moi je ne serai jamais cette personne j'ai rapporté un discours et une expérience je pense que ça va rester comme ça très bien deuxième lapsus sur le mot roman alors c'est le temps d'évoquer justement la forme de vos deux livres c'est un choix fort en réalité le choix du récit du roman puisque la notion de réalité la notion de légitimité parfois peut poser problème quelle a été votre votre envie particulière pour tous les deux et notamment pour Agnès puisque c'était encore peut-être plus délicat de choisir entre le récit et le roman mais j'imagine que pour des raisons juridiques notamment il y a dû forcément y avoir une partie romancée mais expliquez-nous ce choix que vous avez fait en sélectionnant un roman un récit d'un autre côté Agnès pour moi ce qui était ce qui était très très vite plusieurs voix se sont fait se sont fait entendre sous ma plume c'est-à-dire que très très vite je ne voulais pas qu'on entende qu'Ariel déjà il m'était important de faire entendre la vision d'Ariel à 16 ans la vision de sa mère qui est à ce moment charnière où les enfants entrent dans la grande adolescence entrent dans la vie de jeunes adultes éventuellement dans la sexualité avec toutes les peurs et tous les questionnements et tous les ressassements qui peuvent survenir à cet âge pour des parents pour une mère comme pour un père mais je voulais aussi qu'on ne soit pas enfermés dans cette dans cette dualité dans cette relation mère-fille et et assez vite d'ailleurs je crois que j'ai commencé par écrire un chapitre de Françoise qui ne s'est finalement pas retrouvée en premier qui s'est retrouvée à un autre endroit du livre mais Françoise et Mowgli sont deux personnages qui peuvent paraître secondaires dans le livre mais qui pour moi sont extrêmement importants dans le sens où ils donnent à voir d'autres points de vue sur l'histoire d'Ariel d'autres points de vue sur l'adolescence d'autres points de vue sur le libre arbitre qu'on peut avoir par rapport à tous ces sujets et et c'était vraiment important pour moi de faire entendre ces différentes voix et c'est voilà ça n'aurait pas été possible sur le ton d'un récit et même si on pourrait dire que la voix d'Ariel c'est le récit comme tu l'as souligné Anthony à partir de faits réels puisque la postface est assez claire là-dessus j'ai vraiment voulu faire une fiction pour qu'on entende ces différentes voix et qu'on les entende résonner avec la force d'une première personne du singulier à chaque fois alors je rebondis sur le personnage de Françoise puisque en effet c'est la seule qui n'est pas directement impliquée qui a un regard alors directement impliqué non je ne vais pas dire ça mais en tout cas qui a un regard extérieur dans toutes les situations et qui n'a pas ce comment dire c'est la seule qui est à part j'ai l'impression que c'est un personnage qui est vraiment à part contrairement à tous les autres qui sont impliqués physiquement qui sont impliqués moralement il y a quand même quelque chose à part pour cette Françoise il sort d'où ce personnage il est si particulier j'ai l'impression que tu l'as façonné spécialement pour ce roman en réalité il n'aurait pas pu apparaître ailleurs Françoise c'est un personnage qui a toute l'ambivalence de la société devant ces sujets là c'est à dire que depuis six ans maintenant on parle de libération de la parole on encourage la plupart du temps les femmes les jeunes filles à prendre la parole et à amener sur le tapis ces sujets là on n'aide pas beaucoup les garçons les hommes à l'aborder je le regrette un peu et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de donner la parole à Movin et j'ai oublié le début de ta question sur le personnage de Françoise oui le personnage de Françoise donc pour moi Françoise c'est à la fois pour moi il est important qu'aucun personnage ne soit manichéen y compris Eric même si on n'entend pas la voix d'Eric directement pour moi il était vraiment important qu'on qu'on ait des doutes qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas quelque part une jeune oise blanche des méchants des gentils bon Mowgli est quand même très très pur comme jeune homme c'est quelqu'un qui a qui a un cœur très droit qui a des idéaux très élevés malgré tout il est confronté comme tout un chacun dans ce livre à des choix contestables et c'est le cas de Françoise Françoise pour moi c'est vraiment l'image de l'ambivalence totale de l'incapacité à avoir des signaux faibles de l'incapacité à prendre des décisions fortes de l'incapacité à se poser comme limite parce que comme certaines personnes qu'on voit dans les dans les milieux éducatifs ou autres elle a trop envie d'être aimée d'être populaire auprès des étudiants pour assumer certains choix et puis Françoise ça n'est pas qu'une personne qui fait partie du milieu éducatif et qui est là pour faire la garde de chourme de la résidence étudiante c'est aussi une mère divorcée une mère moderne qui est confrontée à l'entrée dans la sexualité de sa fille et qui ne fait pas toujours non plus les bons choix sur ce plan là voilà qui est confrontée à sa propre ambivalence sur ces sujets là elle a envie d'être une mère moderne mais est-ce qu'elle y arrive toujours à un moment donné elle écoute dans sa voiture une chanson que je n'aime pas spécialement mais qui me paraissait bien refléter cette ambivalence des femmes des années 80 être une femme libérée tu sais c'est pas si facile et c'est pas toujours c'est toujours pas facile aujourd'hui mais en particulier je pense pour Françoise à cette époque là percevoir ces signaux là réagir poser des choix forts c'était peut-être encore moins évident que maintenant où on parle plus volontiers de ces sujets là Mathieu sur la forme du récit le choix du récit surtout le choix du récit de ne pas l'avoir romancé le choix de ne pas l'avoir romancé c'est le choix d'assumer complètement ce que ce que je suis dans la société parce que le parti pris c'était d'arriver à exprimer le parti pris c'était de dire la vérité et j'ai essayé autant que possible de me rapprocher d'une vérité peut-être qui est seulement peut-être la mienne mais sans passer par le détour d'inventer un personnage c'était trop criant en moi c'était trop présent pour que je me demande ne serait-ce qu'à l'instant si j'allais fabriquer des personnages peut-être que la prochaine fois je vais fabriquer des personnages avec sa période de construire autre chose pour dire d'autres choses mais cette fois-ci j'ai décidé d'aller le plus près possible du but et j'ai utilisé ce que j'avais comme matériau en moi c'est-à-dire les codes littéraires je pense que j'ai glissé ici là des références soit à des chansons soit à des films soit à des formes qui sont ce que j'ai vécu et traversé en me disant c'est peut-être les codes que j'ai est-ce que je peux les transmettre aux autres et en même temps je fais le test de savoir si ce qu'on va me renvoyer c'est que les autres les comprennent et à ce moment-là je me sens installé à une place qui me dit que c'est la même de fait ça m'a permis de me centrer parce que j'ai toujours cherché à adapter et toujours cherché à comprendre et puis à être en correspondance avec soit ce qu'on attendait de moi ou soit ce que je pense qu'il faut être dans la société et en fabriquant ce récit je me suis vu décrire et peut-être parfois choisir de raconter les choses comme dans un roman entre guillemets parce que je n'ai pas de définition précise du roman mais parce qu'il fallait sublimer j'ai choisi la forme du récit je me suis dit tiens je le ressens comme ça c'est douloureux donc je vais en faire un récit qu'on peut s'approprier complètement et le but c'était que les autres puissent s'en apparaître complètement et de vérifier qu'ils puissent m'échapper et de temps en temps d'ailleurs je me demande un petit peu où il est comment il va ce bouquin et je lui demande de nouvelles Est-ce que justement vos deux premières expériences de roman et de récit on va les appeler roman pour être plus simple est-ce que vos deux premières expériences ont changé quelque chose en vous est-ce que c'est le départ d'une nouvelle existence est-ce que l'intime qui devient public est-ce que pour vous ça a déclenché quelque chose en vous de manière quotidienne ou au contraire de manière plus espacée mais en tout cas est-ce qu'il y a eu un déclic après avoir vu vos livres vos mots sur papier on sait que ça a toujours eu un effet explosif lorsque l'on voit sa propre histoire exposée au public comment vous l'avez vécu Moi je le vis je le vis tellement au présent que j'ai du mal parfois à m'extraire de ça mais je crois que c'est un changement qui va être long et profond c'est-à-dire que pour le moment il y a toute la place de rencontre il y a à chaque fois qu'on me pose une question comment j'y réponds et même si ce discours-là il s'affile petit à petit je le vois surtout dans mon entourage proche après dans le temps je pense que je situe déjà l'endroit où je vais atterrir et je crois que ça va être une réflexion qui va mûrir je dirais que c'est c'est un pareil de fond qui s'est créé chez moi et que ça me permet d'être sûr que je vais écrire ça c'est la première étape ce que ça fait c'est que chez les autres je crois que je suis assis et que je vais attendre le plus de retours possible avant de me prononcer là-dessus mais en soi je suis soulagé je pense que là définitivement je me dis bon ça c'est fait et il y aura une autre partie de moi qui se dit il y a vachement de travail à faire en fait parce que ça a mis au jour pas mal de choses et que ça me ça me pousse encore plus à aller chercher qu'au fond dans un sujet ça m'a donné envie de fabriquer un second récit et je m'attelle à chercher le point où les gens vont se dire ah tiens ça c'est réel ça c'est tangible et je peux me l'approprier et le monde est comme ça et ça fonctionne j'ai presque envie de me dire ce travail d'écriture je vais en avoir besoin toute ma vie parce que c'est ça qui va me faire percevoir le réel c'est presque un espèce de fil dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre le monde qui l'entend donc je le fabrique je le publie et puis après je me rends compte au travers des autres de ce que c'est vraiment c'est-à-dire que j'ai presque besoin de créer pour comprendre le monde qui l'entend je crois que c'est ça Agnès c'est très bien résumé en tout cas alors je sais que c'est très polémique de parler d'Annie Ernaud ici mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mathieu Agnès Ernaud a dit une phrase qui est plus ou moins parce que je ne l'ai plus exactement si ça n'a pas été écrit ça n'a pas été vécu enfin en gros voilà elle dit quelque chose comme ça et j'irai pas jusque là parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Agnès Ernaud néanmoins depuis que j'ai commencé à écrire il y a 7-8 ans et en particulier depuis à peu près le milieu de l'écriture de la poupée qui fait oui je sais que je veux et que je vais continuer à écrire jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est ce que je fais de plus important c'est plus important que tout le reste vraiment ça pose un certain nombre de problèmes au niveau familial au niveau professionnel etc mais je considère que c'est maintenant ce que je fais de plus important donc ça a la première place dans ma vie et je me débrouille que ça ait la première place c'est pas toujours facile notamment en période de lancement par exemple en ce moment je n'arrive pas à écrire parce que voilà les rencontres les tout ce qui est autour du lancement de la poupée qui fait oui me replonge en fait à chaque rencontre on replonge dans les racines de ce qu'on a écrit de pourquoi on l'a écrit qu'est-ce que ça provoque en nous qu'est-ce que ça provoque dans les autres et on n'a jamais fini en réalité de redécouvrir les différentes facettes de ce que ça a pu provoquer c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre un libraire qui me parle de ce livre quand je te rencontre Anthony et que tu me parles de ce livre d'autres personnes parmi vous qui ont pu faire des chroniques et qui ont pu sortir quelque chose un sentiment une observation de ce texte qui m'a appris quelque chose sur moi ou sur le texte que j'avais écrit donc en fait c'est une bombe à retardement c'est peut-être plutôt une grenade avec plein de petits morceaux qui explosent au ralenti qui miroitent et qui me font voir une nouvelle facette de l'histoire Mathieu arrête de m'envoyer des messages parce que du coup ça me déconcentre quand je suis en train de répondre à la question et voilà et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup bravo Mathieu bravo alors je rebondis sur ça sur ce en fait ce qui m'a beaucoup frappé dans vos deux livres c'est l'honnêteté le courage et surtout la lucidité notamment pour Mathieu la lucidité avec laquelle vous arrivez à décrire ce qu'il vous arrive pour tous les deux de manière crue et directe pour Mathieu et de manière plus postérieure pour Agnès quand tu as justement dû nommer les choses parce que c'est ça peut-être le fondement même de ce livre-là c'est d'avoir pu nommer les choses des années plus tard comment on écrit avec autant de justesse sur ce que l'on a vécu est-ce qu'il faut se dénuder totalement ou au contraire placer quelques limites est-ce qu'il vous reste quand même quelques limites quand vous écrivez moi j'étais limite tout ce que j'ai dit sur moi et tout ce que j'ai dit de moi je l'ai regardé et j'ai vu tout ça même reste il me fatiguait à faire autre chose que de me regarder c'est-à-dire de vivre donc c'est très important le dire ça m'a permis de l'extérioriser mais j'ai surtout cherché à être dans le moment dans le sentiment à l'endroit où j'écris pour fabriquer ce récit c'est-à-dire que l'expérience que j'ai m'a tu m'as envoyé dans des zones où je ne savais plus être moi-même c'est ce que j'ai fait pendant suffisamment longtemps pour me dire là je suis moi à l'endroit où je suis c'est l'écriture et tout ce qui sort c'est réel c'est le propos et il n'y a que ça qui compte donc j'ai essayé d'être plus prêt et en fait j'ai même peut-être réussi par moment à m'enlever de l'endroit où on se pose des questions c'est-à-dire que la pulsion la vitalité avec laquelle j'écris c'est l'endroit où je suis qui dit qu'il n'y a que ça à faire il n'y a que dire qui compte je pense que c'est ça qu'on sent dans l'écriture après je l'ai relisé en me disant qu'est-ce que vont penser les autres et j'ai arrêté tout de suite parce que je pense que c'est le premier jet qui est bon que quand on enlut une fois et qu'on m'a produit deux trois fautes d'orthographe il faut se lancer et j'écris comme ça en fait c'est ma façon de l'écrit c'est très instinctif je crois que c'est mon outil principal pour écrire j'ai vécu suffisamment de choses j'ai été suffisamment différent de ce que je suis au quotidien pour m'observer j'ai travaillé sur moi j'ai été discuter avec des gens je les ai écoutés et en faisant ça je me suis aperçu que ça me renvoie toujours à moi et à ce que je suis donc je les mets à l'extérieur et en fait la limite c'est l'extérieur c'est plus moi je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre je ne sais pas être dans une autre forme que comprendre et répondre instantanément mais écrire ça m'a permis de filtrer toutes les réponses qu'on me renvoie donc maintenant j'ai un extérieur c'est le livre c'est un peu naïve comme réflexion mais je crois que j'arrive à l'âge que j'ai maintenant pour arriver à faire ça et une petite idée qui me trotte tout le temps à la tête et qui revient ce serait presque une formule magique c'est d'arriver à faire ça le plus tôt possible j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme Agnès Marie qui arrive à fabriquer du cadre et inscrire les choses dans le cadre moi je suis quelqu'un qui va tout de suite aller toucher le bord du cadre donc après il faut que je revienne au centre pour voir où est la limite je crois que quelqu'un a fabriqué ça je réponds un peu à la question d'avant maintenant je crois que c'est ce qui a fait le livre Marie tu as le cadre voilà tu as un nouveau surnom Marie le cadre le cadre le cadre et ce qui est ce qui est ouais le rôle je pense quand même de l'éditeur oui Marie pour moi c'est une espèce de fée couturière parce que c'est vraiment le travail qu'on a fait à réussir à relier les parties du bouquin c'est vraiment le truc où je me suis dit ah bah écoute Mathieu va falloir peut-être complètement écouter et complètement faire confiance et c'est là où ça a basculé entre nous je me suis dit laisse-toi faire elle sait ce qu'elle fait et même dans les endroits où je sens on a des parcours différents d'où le nom de la collection qui est très chouette je trouve traverser ça veut dire relier un point à un autre il faut faire le trajet et Marie elle a ce truc là elle arrive à relier les parties et à comprendre ce qu'il va falloir adresser à tout le monde et je pense c'est pour ça que ça a fonctionné moi j'appelle plutôt la couture non mais je rebondis je me permets sur le mot de traverser parce que c'est agréable de l'entendre définir par un auteur on parle de points à relier qui était une grande passion dans l'enfance je ne sais pas j'adorais relier les points mais en fait dans traverser ce qui est aussi important et là on le voit à travers le discours je trouve d'Agnès et son roman et celui de Mathieu on a deux personnalités très différentes des parcours très différents en apparence mais la traversée relie vraiment il y a vraiment l'idée de relier tu parles de cadre et de marge mais en tout cas c'est important la notion de marge dans chacun des livres publiés dans cette collection peu importe de quel point on se trouve par rapport à la frontière et à cette marge et je crois vraiment j'espère en tout cas même les auteurs entre eux j'ai l'impression qu'il y a des liens qui se créent entre certains auteurs et on pourrait le dire dans plein de collections mais il y a vraiment l'idée de relier d'essayer de faire en sorte que certains mondes qui ne se seraient peut-être pas côtoyés en tout cas à travers la littérature comme à travers la musique souvent à travers le cinéma certains mondes peuvent enfin se côtoyer je suis d'accord je suis d'accord et je dis bonsoir particulier à Sophie Pointurier dont certains ont peut-être lu la femme périphérique et qui est connectée avec nous bon appétit et on accueille aussi tous ceux qui n'ont pas changé d'heure et qui viennent d'arriver ah c'était le changement d'heure en France d'accord et je voudrais juste rebondir quand même sur la question parce que Mathieu a parlé de vérité tout à l'heure et toi Anthony tu as posé la question de limite et ça peut paraître bizarre mais y compris avec un roman et une fiction à quatre voix le premier jet en tout cas et bien sûr qu'après il est retravaillé le premier jet n'a aucune limite c'est-à-dire que je suis vraiment dans la peau de chacun des quatre personnages et je les vis et on pourrait croire évidemment étant donné les faits dont sont issus cette fiction que je ne me retrouve que dans Ariel c'est pas vrai j'ai eu aussi beaucoup de moi dans Inès beaucoup dans Mowgli beaucoup dans Françoise et à chaque fois je trouve que c'est un petit peu la magie d'écrire à la première personne je ne sais pas si ça marchera dans ce que j'écrirai ensuite à d'autres personnes mais je me vis vraiment comme sans limite dans la peau de chacun de ces quatre personnages au moment où j'écris et voilà je ne sais pas si la première personne du singulier il fait pour beaucoup en effet puisque chaque personnage parle de lui à la première personne c'est vraiment des voix quatre voix différentes Mowgli, Ariel, Inès, sa mère et Françoise où tu les fais parler réellement ils sont totalement incarnés alors que tu aurais très bien pu prendre différents points de vue omniscients ou en tout cas avoir un schéma narratif différent là pour le coup c'est vraiment du age of tomorrow où chaque acteur chaque personnage prend la parole et en effet livre son discours sa vision des choses qui est forcément parfois différente selon qu'on se trouve acteur ou spectateur Sandra c'est à toi bonsoir tout le monde bonsoir Marie Agnès et Mathieu vous êtes tous les deux des primo-romanciers donc nous en tant que lecteur on n'a pas trop de repères on n'en a même pas du tout on n'a pas de référence en tout cas qu'est-ce que vous diriez à des lecteurs dans le doute finalement hésitant à vous lire qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre de lire vos livres vos deux livres moi je leur dirais allez-y sauter franchissez le cap sauter dedans parce que parce que je suis comme vous parce qu'à la base je suis dans le doute et parce que une fois que j'y suis j'y suis bien en vous souhaitant une bonne traversée malin malin le côté corporate malin moi j'ai et la littérature m'a fait littéralement découvrir le monde découvrir les sentiments humains d'une manière beaucoup plus fine ou peut-être m'a permis de comprendre le monde de comprendre les sentiments humains et j'espère que la poupée qui fait oui peut donner à comprendre ou donner à voir en tout cas donner à entendre des voix sur un sujet très très actuel peut-être peut-être des voix qu'on n'entend pas en ce moment sur ce sujet moi je vais rebondir sur ce que dit Agnès parce que je fais le malheur avec ma petite formule magique mais la réalité c'est ce que dit Agnès pour moi ça a été une porte ouverte sur le monde je suis un gamin qui m'a toujours dit si tu ne sais pas quoi faire tu vas dans ta chambre et tu lis un livre et je l'ai fait et j'ai vécu une grande partie de ma vie jusqu'à quasiment 20 ans en ayant une perception du monde à travers les livres parce que ça a été un vide une boussole ça a été un vrai point de repère et je pense que ça se résume dans ce qu'Agnès a dit un jour un bouquin c'est un morceau de papier sur lequel il a écrit quelque chose que tu donnes à quelqu'un et tu ne sais pas comment il va le lire c'est presque une espèce de mystique j'ai toujours trouvé des livres on l'a toujours donné j'ai pris celui d'Agnès et je l'ai lu et je l'ai tout de suite donné à ma fille en me disant voilà à qui il est destiné alors que dans le fond je suis aussi très content de m'entendre d'Agnès dire les garçons on ne leur donne pas trop la parole là-dessus et je me suis retrouvé au même endroit qu'Agnès à me poser des questions sur le consentement et bien là j'ai un livre que je peux transmettre moi en tant qu'homme et ça se passe très bien comme ça mais oui effectivement je dirais à tout le monde de lire le livre le mieux le sien et en général lire des livres parce que finalement c'est comme ça si on aime cette forme-là il n'y a plus d'hésitation à avoir en fait ça réconforte avec la vie trouver Agnès qui est tellement loin de ce que je vois de moi avec des mots et des gestes qui sont des guides et des intentions que je ressens avec grand plaisir et puis de la même manière vous rencontrez-vous avec vos doutes et puis savoir que entre les deux il y a cette passerelle c'est le bouquin et ça sera toujours le bouquin c'est toujours sur lui que je me repose donc il y a confiance il n'y a pas de soucis il n'y a pas de question même c'est rigolo de savoir je le dis Mathieu comme ça c'est plus un secret ma fille a lu le livre de Mathieu sa fille a lu le mien voilà donc traverser c'est aussi ça et c'est très beau et c'est très beau et je rebondis notamment sur sur ce qui vous a sauvé c'est en effet d'écrire mais c'est aussi l'amour qui vous a sauvé à tous les deux par rapport à Guillaume dans le dans le roman notamment pour accepter la réalité accepter de dire les choses en tout cas je les ressentis ainsi et Mathieu pour se sortir d'un engrenage durablement est-ce que ça fait partie des choses qui ont permis aussi par amour de faire émerger des réalités de faire émerger une quelque chose une urgence que vous vouliez écrire et décrire écoutez je vais peut-être surprendre les auditeurs mais pour moi je voudrais dire on fait pas les choses par amour quand on est dans la situation parce que j'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit des choses type t'as des enfants il faut que tu t'en sortes de toute façon si t'as une famille quand on en est là où je suis allé on fait pas les choses par amour on est fait parce qu'on veut vivre ça c'est la base après l'amour on le donne et une fois qu'on se rend compte qu'on peut le donner on peut le recevoir mais si on reçoit de l'amour et qu'on peut pas donner on continue d'être un négoïste donc moi le courage que j'ai eu c'est de me dire ben en fait j'ai envie de vivre c'est tout simple j'ai choisi de vivre plutôt que de mourir ou de continuer à me donner le temps de mourir mais effectivement il y a un endroit où il y a de l'amour et cet endroit là je lui touche plus j'en parle plus j'ai écrit ce que j'ai écrit et je sais que c'est plus important c'est-à-dire savoir qui sont mes proches comment je peux les rendre heureux et les aimer et je crois que ce livre il fait un peu un piste de témoignage là-dessus mais que c'est pas du tout au centre de ce que j'ai écrit parce que ça reste de l'intime et que aujourd'hui je suis à un moment de ma vie où je sais partager de l'amour peut-être que ça a manqué avant mais malgré tout je peux dire que j'en ai toujours eu mais que j'ai peut-être pas su le conserver et qui s'est transformé et il a changé au fil du temps mais je crois que ça c'est commun à tout le monde moi j'aurais une réponse plus plus nuancée là-dessus parce que je pense que l'amitié et l'amour peuvent sauver c'est clairement le cas pour Ariel qui est sauvé par ces deux chevaliers blanc et Guillaume et l'amitié et l'amour quelquefois c'est un peu la même chose c'est pas tellement la question il y a du sexe ou il n'y a pas de sexe c'est pas tellement ça la question quand on a il y a un mot anglais pour ça c'est que je ne vois pas l'équivalent en français quand on a vraiment du souci pour quelqu'un que ça va au-delà oui Mathieu prendre soin oui mais prendre soin ne convient pas en fait c'est avoir souci de quelqu'un et au-delà de s'aimer de se faire des déclarations de s'embrasser voilà avoir quelqu'un en pensée tout le temps se soucier que cette personne va bien ça pour moi c'est de l'amour et prendre la décision de publier ce livre même en passant par la fiction pour moi ça posait bien évidemment la question du mal que j'allais faire à certaines personnes dans ma famille dans mon entourage et donc à un moment donné ça a été un choix de me dire que le message que ce livre avait une telle importance pour moi et dans ce que je voulais donner à la société pas seulement à mes filles mais vraiment à la société ça passait par ça passait par là ça passait par là et ça passait par une préparation de mon entourage des gens que j'aime des gens de qui j'ai souci pour qu'ils le reçoivent de manière à ne pas avoir trop de dommages et à comprendre quelle était mon intention derrière et c'est pas le plus facile je pense que vous avez tous entendu parler récemment de ce qui arrive aux femmes qui prennent la parole en public sur ce type de sujet alors moi je suis pas en train d'accuser quelqu'un publiquement je prends pas ce genre de risque néanmoins dans une famille quand vous parlez de ce genre de sujet et que vous êtes clair sur le fait que ça concerne les faits qui se sont produits c'est le silence qui vous vient en réponse c'est très souvent le silence heureusement il n'y a pas que le silence il y a aussi des marques de soutien il y a aussi des marques de bienveillance des retours mais même en passant par la fiction c'est quand même le silence et voilà c'est aussi autre chose à propos d'amour c'est fou parce que je me disais je vais faire toutes les rencontres avec Agnes il y a quelqu'un qui a une complicité mais je me suis déjà rendu compte qu'Anes me fait réaliser plein de choses j'ai aucun recul c'est affaudant mais elle dit que le silence est passé par la fiction pour protéger une famille j'ai fait exactement l'inverse et c'est pour ça que j'ai un discours un peu tranché je crois ou pas juste même mais je dis que j'ai pas fait les choses par amour parce qu'effectivement il a fallu que je défasse les liens avec le monde que j'ai vécu et l'addiction et ce que j'ai fait de moi pour arriver à retourner vers les autres et j'ai protégé personne pour mon entourage ils l'ont vécu et d'ailleurs j'ai en tête d'aller leur poser la question comment c'était de l'autre côté qu'est-ce que vous avez vécu de fabriquer ce récit mais surtout le truc c'est que moi j'ai ouvert la bouche j'ai raconté ce que j'étais ce que j'ai fait à des gens qui l'ont vécu autrement avec maintenant le sentiment qu'on a tous vécu la même chose c'est fou il n'y a pas de silence en fait il n'y a rien qu'un silence c'est juste un retour de ce qu'on est de ce qu'on fait je crois que je vais dire bravo à Agnès pour son courage je te le dis c'est fou ça me secoue je ne suis pas si courageuse que ça puisque je me cache derrière la fiction il faut quand même avoir ce courage là pour l'écrire puisque tu m'en parlais une dernière fois où tu me disais quand même qu'il fallait qu'il fallait certes anonymiser les choses mais tu l'as dit et j'imagine que personne de ta famille n'a lu le roman ou en tout cas ne compte le lire je ne le sais pas mais de ce que tu en dis en tout cas en filigrane j'ai l'impression que le silence est la seule réponse mais comment on affronte ce silence là comment on l'encaisse alors j'ai la chance d'avoir de nombreux membres de ma famille qui m'ont lu qui m'ont fait des retours dessus donc ce n'est pas une réaction uniforme donc j'ai cette chance aussi d'avoir des soutiens dans ma famille qui me posent cette main sur mon épaule et qui me disent c'est bien tu l'as écrit ou alors pas forcément c'est bien mais au moins tu l'as écrit et on est avec toi donc je ne veux pas non plus dire que ma famille est une famille de monstres qui m'a mis dehors parce que ce n'est pas le cas du tout quelle que soit la partie de la famille puisqu'on peut comprendre à travers ce livre que j'ai une famille très compliquée au moins dans son arbre généalogique maintenant le courage moi il y a quelque chose qui me marque je ne saurais plus dire dans quel dans quel chérir c'est très bien Mathieu je suis d'accord dans voilà à chaque fois tu te fais oublier ce que je suis en train de dire c'est terrible Mathieu te perturbe mais donc j'étais en train de parler de la famille qu'est-ce que je disais c'était une famille très compliquée c'était très compliqué et pas uniforme en tout cas pas manichéenne et que certains ont pu te faire des retours oui en fait la question du courage voilà c'est ça on dit beaucoup que ces femmes qui prennent la parole qui écrivent des livres qui écrivent des articles qui témoignent à visage découvert donc on parle du visage découvert de leur visage découvert moi je suis à visage découvert j'ai un pseudonyme qui est Agnès de Clairville par contre je ne cache pas mon visage c'est-à-dire que les personnes qui vont me reconnaître éventuellement dans cette vidéo dans le matériel promotionnel d'Arthur Collins peuvent me reconnaître et savoir qui je suis j'assume complètement ce que j'écris le fait de prendre un pseudonyme et de passer par la fiction ça permet de protéger effectivement des personnes de ma famille de mon entourage qui ne veulent pas forcément être associées à cette histoire et c'est tout à fait légitime pour moi et quand on parle de courage pour moi c'est vraiment très ambivalent c'est-à-dire on va dire à ces femmes ah vous êtes courageuses mais si on parle de courage ça veut dire qu'en face il y a un danger ça veut dire qu'en fait prendre la parole sur ce sujet reste un danger même dans ces conditions-là et ça moi je trouve ça terrible oui je peux concevoir qu'on y voit du courage mais je trouve ça terriblement triste qu'on ne soit pas prêt à considérer ça comme normal et tu as raison et tu as raison tu as tellement raison tu voulais rebondir Mathieu ? je trouve que c'est soulever un sacré lien de dire qu'on ne devrait considérer ça comme normal parce qu'une fois que le pas est franchi le risque est pris et du coup c'est fait on ne peut pas rentrer en arrière donc quoi qu'il arrive je crois qu'Agnès à travers les gens à travers les rentures qu'elle va avoir on va ok peut-être la lasser un peu à lui dire que c'est du courage mais je crois qu'elle fait l'effort de voir ça mais elle est porteuse tout simplement elle incarne ce qu'elle a fait moi qui suis un homme quand on m'a parlé de viol j'ai jamais entendu parler d'eau j'avais une soeur j'ai une mère qui s'est occupée de nous qui nous a ouvert les yeux qui nous a expliqué plein de choses mais à contrario en tant qu'homme quand je me suis trouvé dans la situation où je n'étais pas armé je ne savais pas ce que c'était je l'avais entendu parler envers les femmes envers les hommes ça a été découverte et du coup je crois que le livre il fait le travail pour les deux je trouve ça très très bien après le considérer comme normal tant que ça se reproduit tant qu'on est amené à en parler ça veut dire que le monde est ce qu'il est et que ça continue et Agnès l'a fait pour la reconnaître et elle sera reconnue tout ça il faut l'incarner c'est pas le choix j'ai dit une vérité que ma famille avait pu je l'a dit un visage découvert sans pseudo je me suis posé la même question qu'Agnès est-ce que j'ai un pseudo je l'avais fait dans les podcasts de Patopolis en disant qu'il y a des risques ils sont là ils ne savent pas de ça et donc le message c'est peut-être oui oui si on incarne celui qui est porteur du message on va protéger sans savoir qui mais en espérant que le bouquin soit lu tous ceux qui le rendent dans les mains c'est un outil ils s'en serviront c'est peut-être ça le message et je reviens sur vos deux romans alors plus particulièrement sur celui d'Agnès sur l'impact des mots que l'on subit lorsqu'on est enfant au tout début du roman c'est caractéristique aussi on voit à quel point on façonne nos enfants selon ce qu'on leur dit et Mathieu de l'autre côté où en effet ce n'est pas forcément sur les mots mais c'est davantage sur l'abandon sur le fait que on ne soit pas accompagné tout au long de son enfance comme vous auriez pu l'être on rappelle que vous êtes né sous X et qu'en effet vous avez été adopté et que vous avez eu une enfance forcément extrêmement difficile et pas forcément accompagné tout au long mais est-ce qu'il y a ce déterminisme là est-ce que vous croyez à ce déterminisme notamment lorsqu'on fait des schémas répétitifs de nos parents et c'est ce qui se passe notamment en tout cas c'est ce que pense Ariel vis-à-vis de sa mère est-ce que vous pensez que au final l'enfance c'est peut-être la période à laquelle on se construit totalement en tant qu'adulte moi je pense qu'on se construit toute la vie mais je le vois avec mon rôle de père je pense que je vais apprendre à être père toute ma vie j'ai regardé ce que c'est que l'enfance j'ai cherché dans le bouquin de la médecine et de ce que sont les psychopathologies j'ai regardé en remontant jusqu'à l'enfance et c'est comment se construit l'affect pour mieux me connaître et pour être plus juste pour annoncer mais le déterminisme il s'est fait j'ai eu une enfance à la fois très heureuse par moments et malheureuse mais le malheureux c'est en tout cas ce que j'ai compris maintenant et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon emploi c'est que je les ai rendus porteurs pendant une période de la responsabilité de ce que moi l'enfant je devais accomplir c'est-à-dire par exemple faire un oeil des parents biologiques et plus tard je me suis rendu compte qu'en fait ils ne savaient pas ils n'étaient pas nés et qu'en réalité ce travail d'apprentissage est s'il est des deux côtés donc je suis revenu vers eux avec une autre chanson en leur disant écoutez j'ai compris vous avez dû être en difficulté avec mon apprentissage à moi et ça a fabriqué une bulle autour de nous qui nous protège maintenant de cette espèce de tristesse de la naissance physique ça a résolu plein de trucs il a fallu que moi je fasse le travail d'aller vers eux donc je pense pour mes parents et enfants et puis de sa vie et de l'apprentissage il ne faut surtout pas l'interrompre oui je pense qu'un peu comme Mathieu on a effectivement des cartes au départ ces cartes elles peuvent être effectivement très défavorables il y a des moments il y a un moment j'aime pas parler de résilience parce qu'il y a une sorte d'injonction de la société actuelle à être résilient il faut développer sa résilience pour survivre à un certain nombre de choses qui nous sont imposées par la vie par le travail etc et il faudrait être le propre artisan de sa résilience en suivant des tas de bouquins de développement personnel moi c'est quelque chose qui m'énerve un peu par contre je crois beaucoup en contre c'est à dire qu'effectivement l'enfance voilà ce que nous transmettent les parents qui font la plupart du temps ce qu'ils peuvent et pas ce qu'ils veulent à part effectivement des parents ouvertement et volontairement maltraitants mais je suis persuadée mais je suis persuadée que la plupart de leurs parents font ce qu'ils peuvent on est le produit des névroses de notre éducation on est le produit des névroses des chocs que l'on rencontre puisque bien entendu même si on est ou on grandit dans une famille où tout se passe bien on peut également rencontrer des chocs par contre je crois vraiment que ce sont les rencontres qui voilà qui aident à corriger le tir pas résoudre tous les problèmes bien entendu mais corriger le tir redonner espoir tendre une main montrer un exemple différent de celui qu'on a vécu dans la famille et je pense que le livre de Mathieu et le mien sont des bons exemples de ce que peuvent être des rencontres à un moment donné des rencontres qui sauvent avant de passer la parole à Sophie on a pour habitude de faire une photo de groupe donc c'est le moment photo de groupe avant la question de Sophie c'est parfait c'est bon merci Sophie c'est à toi est-ce qu'on m'entend ? c'est bon ok super bonsoir tout le monde bonsoir Agnès bonsoir Mathieu bonsoir Marie alors moi je suis touchée par les mots que vous dites et puis la douceur de ces mots malgré la violence je pense des écrits je n'ai pas lu vos livres mais ça me saurait tarder c'est pour ça que je suis ici ce soir chez Vlil j'ai une question pour Mathieu vous dites alors vous me touchez beaucoup moi je suis souvent très très touchée mais particulièrement ce soir par vos mots et je n'ai pas lu votre livre mais je pense qu'il va bouleverser vous dites que vous avez besoin de créer pour comprendre le monde donc je pense par l'écriture mais est-ce que il y a d'autres enfin par d'autres moyens vous créez est-ce que vous avez d'autres moyens que l'écriture pour créer et pour comprendre justement ce monde qui nous entoure qui n'est pas toujours facile en ce moment mais bon c'est souvent le cas de toute façon chaque le monde a eu ses étapes ses périodes etc donc est-ce que il y a enfin vous avez besoin de créer mais est-ce que à part l'écriture il y a autre chose qui vous permet justement de comprendre ce monde je vous remercie et je j'ajoute Mathieu vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement mais pendant quelques temps vous avez également raconté votre quotidien sur Arter Radio avec Cracopolis pendant 16 épisodes en tant que fumeur de crack et alors je ne vous ai pas encore écouté je ne sais pas si les émissions sont encore disponibles mais vous pouvez aussi ajouter votre réponse par rapport à à cet épisode-là qui est singulier aussi et qui a peut-être été le prémice de ce roman de ce récit alors j'ai commencé l'objet sonore ça a été une espèce de déclique ça s'est fait par une rencontre j'ai rencontré le musicien qui a fait l'avance et à cette époque-là je faisais beaucoup de photos c'était ma façon à ce moment-là de fabriquer des images pour comprendre ce qui m'entourait pour comprendre ce que je voyais et j'allais chez lui régulièrement je lui racontais ce que je faisais ce que je voyais pourquoi je faisais des photos et j'ai fabriqué l'objet sonore en quelques après-midi avec Jeanne Robé qui est l'autrice du podcast sans réfléchir à autre chose que c'est ce que je disais tout à l'heure je passe devant des gens et des schémas tous les jours et il me semble compliqué de les ignorer et je me suis demandé comment faisaient les autres donc j'ai décidé d'en parler c'est lui ce musicien David Nerman qui m'a convaincu de rencontrer Jeanne et de le raconter en me disant tout simplement c'est incroyable ce que tu me racontes ce que tu me racontes pardon il faut vraiment que tu en parles et que les gens puissent écouter ces mots et on l'a fabriqué j'ai disparu donc à ce moment là j'étais dans une période très trouble très perturbée et quand je me suis rendu au 3 Baudet le jour de la séance d'écoute du podcast je me suis rendu compte de la différence entre ce que j'avais raconté et ce que les gens disaient parce qu'autour de moi les gens qui étaient au bar les gens qui sortaient de la salle décrivaient l'idée qu'ils avaient du personnage et de ce jour là je me suis dit déjà un j'ai bien fait prendre un pseudo parce que ça me protège aux yeux du monde et deux je vais enfin comprendre ce que moi j'ai projeté dans le podcast c'est à dire que j'avais choisi un nom qui correspondait à une forme d'a priori de jugement de regard porté sur la société et sur le monde et en même temps c'était compliqué pour moi de m'en décuter parce que je l'avais fait c'était acté et depuis peut-être que c'était un prémice et ça vaut ça peut le faire mais depuis j'ai dans la tête une chose c'est que fabriquer des jets sonores comme écrire et pas venir c'est se permettre de répéter la même action de la travailler sur d'autres supports et de se rencontrer à la fois des qualités et des défauts c'est à dire que ça met les choses en perspective donc maintenant je fais beaucoup de lectures sonores je rencontre un musicien régulièrement et qui ont créé de la musique et sur laquelle je lis des textes que j'écris donc des fois des réflexions des fois des poèmes et d'autres fois des passages du livre que j'écris ou des livres que je trouve chouettes et chaque fois que je retravaille ces lectures chaque fois que je refais une lecture sonore en public j'améliore ou pas mais en tout cas je me rends compte de ce qui est percutant et c'est ça dont j'essaie de me rapprocher le plus possible donc je passe beaucoup de temps à faire des objets sonores maintenant c'est une forme de création qui me permet de comprendre le monde quand je m'aperçois des défauts quand je vois là où je ne suis pas percutant quand je comprends ce à quoi les gens réagissent j'ai une nouvelle grille et je me rapproche petit à petit à travers le regard des autres je pense qu'il y a quelqu'un qui crée moi je me positionne plus comme artiste que comme auteur c'est quelqu'un qui a besoin de le regard des autres mais qui existe uniquement parce que les autres lui renvoient quelque chose du travail qu'il propose c'est uniquement à travers le regard des autres à travers une conversation et une question qu'on va me poser que le monde se fabrique autour de moi donc je vais faire ça je pense toute ma vie très bien très bien on précise que c'était merci beaucoup pardon merci je t'en prie c'était d'ailleurs sous un pseudo cette histoire sur Arte d'ailleurs pseudo de Charles tous les deux vous avez justement utilisé ce genre de pseudo pour vous protéger aussi certes mais est-ce qu'il y avait derrière une volonté de de créer une sorte de carapace de ne pas forcément assumer alors c'est pas le terme c'est pas le terme juste assumer mais en tout cas d'avoir un filtre en réalité un filtre de réalité un filtre anti-réalité moi je peux parler du pseudonyme que j'ai choisi en réalité c'est pas un pseudonyme que j'ai choisi à l'occasion de la publication de la poupée qui fait oui puisque comme comme Mathieu j'ai je me suis exprimé exprimé par d'autres exprimés aussi d'ailleurs par d'autres moyens avant avant l'écriture et j'ai j'ai fait beaucoup de photographies j'ai fait pas mal d'expositions de photographies et dès la première exposition j'ai j'ai pris ce pseudonyme qui a pour moi un sens puisque Agnès c'est aussi mon prénom même si c'est pas le premier dans l'état civil et Claireville est un est un mélange on va dire de prénoms familiaux mais je voulais vraiment enfin c'était une sorte d'avatar en fait je pense que ça ça ressemble un petit peu à ce que font les ados quand ils se conçoivent un personnage dans un jeu vidéo où ils vont être en contact avec un certain nombre d'autres personnages ils vont s'inventer un personnage qui va avoir un certain nombre de qualité qui va donner à voir une certaine image et dans les deux cas je dirais que le fait de se confectionner un avatar qui porte comme ça un nom à particules qui donne une certaine image d'une certaine société ça permet tout de suite d'entrer dans le vif de ces sujets là et de montrer un certain nombre de choses et dans les sujets que j'avais choisi de traiter en photographie dans les sujets que je creuse en écriture le fait de dépeindre une certaine société à particules a une grande importance pour moi je ne l'ai pas forcément fait avec toute cette conscience au moment où je l'ai fait dans mon premier choix de pseudonyme de photographe mais je vois maintenant tout ce qu'il me permet de faire et j'en suis très contente Mathieu je me dis que j'aurais peut-être dû faire comme Agnès je ne sais pas parce que je suis longtemps posé la question du pseudo et puis en fait j'ai trancheté sur les conseils de Marie et puis en me disant qu'après tout c'était le meilleur moyen de dire une réalité mais le pseudo que j'avais choisi dans la copole il m'a servi à me protéger tout simplement parce que j'étais très conscient du milieu où j'évoluais et qu'il y avait énormément de risques donc je ne tenais pas à être ni connu ni reconnu et puis j'avais quand même un peu dans l'idée que même dans cette marge-là j'y étais non aussi marginalisé je me suis toujours senti un peu à part ça m'est resté c'est resté je l'explique dans le bouquin et puis après j'ai réalisé que c'était mon complexe social c'est comme ça que je me le résume maintenant c'est peut-être maladroit comme formule mais c'est je pense c'est la meilleure chose que j'ai faite d'aller raconter comme ça sans filtre qui j'étais ce que je voyais dans ce monde là et d'utiliser un pseudo parce qu'en réalité d'avoir passé 5 ans quasiment avant de dire à qui que ce soit que c'était moi et d'entendre régulièrement des gens en parler ça m'a permis de prendre vraiment du recul je pense que ça aurait été très différent si j'avais voulu tout de suite dire publiquement et assumer ou aller chercher quoi que ce soit là-dedans et en fait c'est ça qui m'a permis aussi de trancher cette fois-ci pour le récit de dire voilà je suis cette personne j'ai vécu ça et je le dis parce que en réalité pour moi c'est une manière d'être comme tout le monde c'est une manière d'être tout le monde et même si cette histoire est très marginale en réalité elle n'est pas tant que ça c'est l'histoire d'un type comme tout le monde qui a vécu des choses que tout le monde croise dehors et qui se dit bah tiens pourquoi je serais si différent de tout le monde il suffit juste de le raconter c'est le moment de l'extrait c'est le moment de l'extrait que vous avez choisi je sais que pour Agnès il y a eu débat alors Agnès c'est à toi pour commencer et on enchaînera avec l'extrait de Mathieu et on enchaînera avec les dernières questions ensuite alors le livre commence avec Ariel avec un bisutage mais ce n'est pas l'extrait que j'ai choisi de vous lire j'ai choisi de vous lire un extrait qui se trouve au milieu du livre et qui donne un peu plus à percevoir l'ambivalence d'Ariel par rapport à son environnement et studentin et notamment masculin donc elle est sur scène salut à toi oh mon frère salut à toi peuple le Khmer salut à toi l'Algérien salut à toi le Tunisien je scande les paroles de Berurier Noir devant la foule des étudiants escortés par le Bignou la base de Vincent et la guitare énervée de Mowgli ils sont scotchés parmi eux certains visages me fixent plus intensément les paroles que j'égrène font écho en moi pendant les plages instrumentales salut à toi brun tout rond corps poupon sans ambition salut à toi le grand blond os saillant sommeil profond salut à toi beau yeux gris assez doué mais déjà pris salut à toi le Dandy première capote et d'un île au beau milieu du riff de guitare de Mowgli le Dandy me dévisage dans le public et j'évite son regard la semaine dernière sourire en coin devant mes gémissements exagérés il m'avait soupçonné de s'y mir évidemment j'ai niait la cornemuse entonne la ligne de basse entêtante Vincent serre les lèvres sur un médiator il donne le rythme sans faiblir observant mes regards vers ses garçons d'un soir est-ce qu'il se rend compte qu'il est le premier des garçons après Eric le premier de ceux que j'essaie pour savoir qui je suis pour comprendre ce qui merde en moi au milieu de cette foule masculine deux éclairs bleus me fout droit et font monter la chaleur à mes joues Eric est devant moi lui dont le groupe va bientôt envoyer des reprises de police Eric dont la porte s'est ouverte une fois alors que je passais tard dans la cuisine une invitation à goûter une nouvelle vodka mon premier joint et plus si affinités aucun risque il les connaît mes affinités en apnée sous ces haants je n'ai plus mal est-ce que c'est parce que je suis devenue un boulevard et puis ces ronflements tandis que je reste sur le qui-vive son exigence dans un demi-sommeil que je regagne ma chambre que je ne me raconte pas l'histoire surtout ses copains de l'étage n'ont pas besoin de savoir mon obéissance je ne peux pas l'empêcher plutôt ça que rien je sors je sors de ma rêverie et découvre les étudiants hurlant applaudissant le morceau qui vient de couper net sur la même note interminable bourdonnée par la cornemuse la guitare et la basse Mowgli et Vincent se sourient de fierté Eric m'enfonce son regard droit dans le cœur il siffle d'admiration je prends ce qu'il me donne j'oublie tous les autres garçons je savoure l'illusion qu'il mène merci merci Agnès Mathieu c'est à toi moi j'ai choisi un passage qui s'appelle il s'appelle déjà est-ce que tu veux que je pose une question à Agnès en attendant Mathieu a perdu son livre Agnès a un autre un autre extrait d'Inès alors comme ça ça te permet de retrouver la page sans te stresser tu l'as ? ça s'appelle tout tourneront nous sommes à la fin de l'hiver ça bouge toujours dans mon studio du douzième arrondissement au total deux mois et demi ont passé depuis les épisodes avec Maralien je n'ai parlé à personne j'ai ouvert deux fois à ma mère souvent je ne répond pas lorsqu'elle sonne alors elle me laisse un sac accroché à la porte l'extérieur m'est devenu un monde étranger et hostile je ne sais plus comment prier je est un personnage qui vit reclus derrière ses stores baissés aux trois quarts regarde de décerner plusieurs fois par jour bouffe de la télé-réalité très tard à la nuit des reportages ou au matin très tôt des rediffusions je vais être un personnage dont la meilleure amie est une télé je existe 5 minutes sur Instagram puis une heure sur Facebook puis finalement toute une nuit sur Youtube je est amoureux d'une comédienne puis envoûté par une chanteuse qui s'annonce clairement dit avoir démaquillé le noir à mes yeux ôté le rose à mes yeux et je viens en nuveur je est un personnage qui se conditionne à fermer les yeux devant les plages lumières trop raccrochées trop intense de l'épreuve en télé je est un personnage qui ne sort presque pas et qui lit la télé allumée qui vit la nuit et qui s'ennuie qui vit pour s'évader qui n'ose pas sortir ni affronter les autres qui ose vivre seul envers et contre tout courage je je est un personnage qui dénie le réel au point de ne plus vouloir que l'extrême mortelle je est un personnage qui fuit qui ne différencie ni son intérieur de son extérieur ni son extérieur de son intérieur je est un personnage perméable envahi par le réel je est un personnage à qui le jour fait mal aux reptiles qui refuse de prendre le métro et de se sentir parmi les autres de sentir les autres avec leurs odeurs leurs humeurs et leurs fautes je refuse de devoir vivre le quotidien des autres de faire qu'ils soient les seins qu'ils s'y fassent qu'ils plongent et se lassent à nouveau à nouveau je est un personnage qui fuit le monde un monde sans repère un monde mal taillé pour lui je est un personnage qui se confronte à l'univers qui se frotte aux autres et laisse s'échapper de sa matière du sang je est un personnage qui saine et qui flambe qui se consume et qui se noie en même temps un personnage condamné à vivre même s'il est déjà mort et qui se croit roi je est un personnage qui se tue et qui croit qu'il en a le droit voudrait n'être éternel qu'une seule fois n'être qu'un mort en sursis un seul homme à la fois je est un personnage qui sait qu'il n'y a aucun secret dans la vie qui ne soit si bien gardé je mens je est un personnage qui tente de se suicider et se supporte au quotidien à la fois je est un personnage qui n'a toujours pas sa place merci Mathieu je reviens sur les mots d'Agnès tout à l'heure qui parlait d'ambiance ambivalente puisque c'est aussi le cas dans le roman il y a cette absence de manichéisme qui est frappante puisque dans chaque scène qu'il s'agisse de cette fameuse zone grise qu'il s'agisse de consentement de désir et même de passivité tu as mis ce mot là ce mot là il est important cette passivité parce qu'on ne l'entend pas si souvent que ça dans ces affaires dans ces affaires sexuelles comment tu as construit ce comment dire ces mots par rapport au sujet qui est extrêmement délicat qui ne devrait pas l'être puisque comme tu l'as dit tout à l'heure il n'y a pas de danger il y a pardon oui non il y a un danger oui c'est ça manque de courage danger c'est ça j'ai les bonnes associations c'est très délicat de dire le sexe d'écrire le sexe comment tu t'es débrouillé pour l'écrire avec autant de d'ambivalence comme tu disais tout à l'heure l'ambivalence et ces choses qui se répondent sans que ce soit trop dit parce que les choses ne sont pas trop dites justement dans ton roman j'ai l'impression que tu nages dans cette zone grise que tu que volontairement tu ne voulais pas dire les choses de manière trop forte moi ce qui m'importait on a tous des références je pense littéraires cinématographiques et en l'occurrence pour écrire ce livre je l'ai plutôt écrit à partir de ce qui me constituait en termes de références cinématographiques et en particulier je voulais vraiment qu'on voit et qu'on ressente les choses comme vu par la caméra des frères d'Ardem c'est à dire que je voulais vraiment qu'on soit sur l'épaule d'Ariel sur l'épaule de Mowgli sur l'épaule de Françoise sur l'épaule d'Inès dans leur tête et qu'on voit qu'on ne voit pas les choses comme il ou elle les aurait vues des années après avec une analyse avec un recul mais qu'on les voit et qu'on les sente au moment où ils se passent et donc au moment où les choses se passent c'est la zone grise les choses ne sont pas dites il n'y a pas de consentement exprimé il n'y a pas de non il y a un nom un peu plus tard mais il n'est pas entendu et je voulais vraiment qu'on vive les choses comme ça comme on les vit à l'adolescence qui est vraiment pour moi la période de l'ambivalence totale c'est à dire que pour moi l'adolescence et c'est probablement encore plus le cas aujourd'hui c'est le fait d'être pris entre des injonctions qui sont complètement schizophrènes complètement contradictoires d'un côté et notamment peut-être pour les filles je pense que c'est le cas aussi pour les garçons mais pour les filles peut-être plus aujourd'hui qu'hier avoir juste le choix entre être une sainte et être une putain et ça a été le cas de tout temps mais peut-être actuellement il y a ce qu'on appelle un backlash qui est que certains appellent un retour aux valeurs qui fait qu'aujourd'hui une jeune fille qui se construit au collège au lycée va être complètement prise dans ces contradictions et je pense les garçons aussi extérieurement de devoir montrer que ce sont des durs que ce sont des hommes expérimentés avec déjà des poils etc mais qu'en réalité tous les garçons passent par une face puissot mais ça il ne faut pas le montrer il ne faut pas le dire et surtout pas aux copains mais en même temps face aux parents que dire que montrer donc toute cette ambivalence voilà c'était c'était la montrer par l'intermédiaire d'une caméra finalement d'une caméra la plus réaliste et la plus immédiate possible c'est comme ça que j'ai essayé de construire mes mots en me replaçant dans ce contexte où on reçoit les choses on les vit on les reçoit en pleine face mais on n'a pas forcément de recul sur ces choses là je l'entends justement sur vos deux livres prennent appui alors pour toi Agnès sur une année scolaire sur les années 80 pour Mathieu on commence dans les années 80 et puis on se balade un petit peu plus loin aussi comment vous évaluez l'évolution des thématiques que vous abordez dans chacun de vos livres et notamment pour Agnès où j'ai fait le test avec mes étudiants où je leur demandais s'ils avaient connaissance des situations dans le passé s'ils étaient dans une limite dans une certaine limite de consentement est-ce qu'ils avaient conscience que le consentement a peut-être en tout cas dans la façon dont on l'explique que ce soit dans les années 80 ou aujourd'hui de manière différente il y a cette notion de différence alors qu'on sait tous ce qu'est un consentement et de tout temps on sait ce qu'est un consentement oui, non les choses sont plutôt simples et pourtant les lignes ont bougé par rapport à cela comment tu expliques le fait que les choses aient autant bougé et comment tu vois cette évolution tu parlais de ta fille de 16 ans comment tu vois cette évolution là je pense que la génération des 15-25 ans actuelle déjà on entend beaucoup plus parler de ces sujets que la génération des 40 mères ou des 50 mères d'aujourd'hui et c'est déjà une rupture qui fait qu'une jeune fille un jeune homme qui a 18 ans aujourd'hui s'il n'a pas entendu parler du consentement c'est qu'il est sourd ou qu'il vit sur les jeux vidéo mais pas sur les réseaux sociaux alors que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux mais on ne parle que de ça actuellement donc il faudrait être effectivement dans un autre monde pour ne pas percevoir qu'on parle de ça et après ça génère des positions qui sont très exagérées c'est-à-dire que chacun va se mettre dans une posture notamment sur les réseaux sociaux très exagérées sans dialogue donc ça ne va pas forcément générer du dialogue c'est intéressant l'exemple que tu donnes de poser cette question à des étudiants est-ce que dans votre fort intérieur dans votre authenticité personnelle vous avez vous pensez avoir été confronté à des situations de non-consentement et on parle de libération de la parole mais pour moi quand on ne parle pas de certains sujets il n'existe pas c'est-à-dire quand un non-consentement et je pense ne pas me tromper quand je retranscris ce qui était le vécu et l'interprétation des personnes dans les années 80-90 quand un non n'était pas énoncé c'est qu'il n'existait pas la zone grise je pense pas que ça fait plus de 5 ou 10 ans qu'on en parle parce que c'est quelque chose ça a à voir probablement avec le female gaze le female gaze n'a pas que des avantages mais il a au moins l'avantage de montrer certaines choses avec certains points de vue qui changent la perspective et qui provoquent le dialogue et je pense que cette absence de non ces dictons qui disent qu'il n'est pas qu'on sent font partie d'une culture patriarcale qui est immémorial là je viens de passer une semaine en Grèce mais bon sang les racines du patriarcat c'est bon là on a tout compris on sait d'où ça vient la parole la libération de la parole ne permet pas tout mais elle permet au moins ça c'est à dire qu'elle permet au moins que la génération actuelle a entendu parler de ce mot qui n'est pas un mot parfait qui est un mot qui me gêne beaucoup parce que consentir c'est aussi une forme de passivité par rapport à une action de quelqu'un d'autre c'est dire oui ou non à une action qui de toute façon n'est pas questionnée donc ça c'est un autre débat parce que je vois qu'on a plus que 12 minutes avant la fin on va peut-être pas rentrer dans des débats trop pointus mais en tout cas c'est pour moi une grande différence c'est que c'est une génération qui n'entend pas juste parler de reproduction et contraception c'est une génération qui entend parler de consentement je suis curieux d'avoir l'avis de Mathieu par rapport à ce sujet là mais aussi par rapport à l'évolution des années 80 et de la toxicomanie mais je suis curieux d'avoir son avis sur le fait que des jeunes de 18-19 ans qui n'ont pas entendu parler de consentement sont extrêmement rares je pense que dans certains milieux je pense que cette notion là n'est pas forcément toujours entendue ou en tout cas entendue de manière différente j'ai déjà mis une famille où on avait élevé plusieurs enfants de sexe différent et avec une maman qui a toujours été dans l'accompagnement donc j'en ai entendu parler très très tôt et effectivement par rapport aux camarades d'école il y avait des différences mais en ce qui concerne ma fille qui a 15 ans maintenant c'est un sujet ouvert facile accessible et sa mère comme moi sans se consulter on a le même discours mais je trouve que c'est énorme en fait je pense que tout le monde devrait savoir ça après je suis d'accord avec Agnès qui dit que peut-être dans les années 80 en tout cas je me fous des années mais je trouve que quand c'est pas dit si c'est exprimé et qu'on n'entend pas je trouve ça grave la génération dont je fais partie c'est la génération des 40 mères qui viennent des années 80 et honnêtement au quotidien j'en entends parler je me demande quand ça va changer et je sais qu'Agnès a raison parce que tant qu'on continue à parler d'un sujet ça veut dire qu'il y a un point à souligner ça veut dire qu'il y a un travail à faire et je me demande quand est-ce que ça va finir mais je crois que l'éducation ça se transmet de génération en génération et à nous d'améliorer la façon dont on transmet les choses pour pouvoir arriver à des endroits où il fait bon vivre pour la deuxième partie de la question en ce qui concerne la toxicomanie j'ai entendu comme tous les enfants dans les écoles de mon époque qu'il fallait faire ci et pas faire ça mais la réponse que je donne à ça c'est que ce que je transmet à mes enfants c'est mon parcours c'est pas en vise d'avertissement c'est ma façon de transmettre et c'est très personnel ça regarde tout ma famille par contre étant donné que j'ai transgressé pour accéder à plus de liberté je sais pas si c'est prudent pour moi de prendre la posture du type qui va aller dire il faut pas faire ça il faudrait faire comme ça par contre il y a un endroit où je travaille et cet endroit là il fait quelque chose qu'on appelle du soin je rencontre des gens qui sont dans ce cas là et à qui je dis parce que je suis là et que j'incarne ce personnage avec ce parcours que c'est possible qu'on peut se détacher de soi qu'on peut arriver à créer des liens avec les autres c'est à dire les aimer et c'est pour ça que j'avais un discours tranché sur le fait de s'en sortir non pas par amour mais pour pouvoir aimer justement ça fait beaucoup et ça fait toute la différence et puis parce que je pense que pour le grand public pour les gens qu'on écoute habituellement et s'il n'y a pas ce BQ là il n'y a pas de matière à discouvrir il y a surtout des actes à poser et que ce que je ne dis pas c'est les actes que je pose donc je le fais ailleurs dans un cercle où on ne me voit pas faire j'ai été rencontrer des gens je leur porte le livre mais c'est ma façon à moi de donner mon avis alors j'avais deux questions pour terminer deux dernières questions c'est la première sur le titre sur le choix du titre puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le sens où les titres évoluent régulièrement surtout sur des sujets aussi durs et violents la plupart du temps peut-être que ce n'est pas le cas là mais la plupart du temps les titres évoluent par rapport aux retouches par rapport à l'éditrice notamment peut-être que Marie aura un mot à dire là-dessus et la deuxième question c'est sur ce qu'il va advenir puisque vous nous avez dit Mathieu qu'un deuxième récit allait voir le jour donc on est forcément impatient c'est ce que vous avez dit je ne trahis pas à vos propos mais savoir où vous en êtes dans la future création Agnès écrit beaucoup justement où vous en êtes dans votre prochain projet il ne sera pas forcément peut-être littéraire peut-être que ce sera une exposition de photos pour Agnès et des podcasts pour Mathieu mais en tout cas votre prochain projet où en est-il ? alors moi je ne triche pas c'est une volonté quotidienne d'écrire donc je le fais je fabrique autre chose je sonde un peu du côté de Marie pour savoir et puis en fait je vais aller lui demander des conseils sur la manière dont je vais me prendre mais ça va me demander beaucoup plus de travail j'écris très instinctivement sans méthode mais tous les jours et là je pense que je vais faire comme Agnès je vais créer des personnages qui vont me permettre de dire d'autres choses parce que j'ai compris j'ai un peu lu depuis qu'on me parle de livres je débarque un peu pardon mais je pense que ça permet de dire des choses qu'on peut s'autoriser peut-être plus de choses en attendant je fabrique des objets sonores et c'est là où je me trouve bien et à l'aise pour m'exprimer parce qu'il y a tout le côté artistique qui me permet de porter des réflexions au jour et d'être dans le sentiment de faire passer des vibrations aux gens de leur faire ressentir des choses et que c'est plus facile pour l'instant mais ça me ramène toujours à l'écriture ça me dit que j'ai le temps de fabriquer un récit construit et je m'y emploie en faisant pas mal de recherches scientifiques ou comme quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie parce que je tiens absolument à arriver à un endroit où j'étais bloqué dans le premier travail d'écriture avec Marie c'est à dire qu'on a fabriqué j'ai écrit des passages je les ai montrés à Marie et je me suis rendu compte que la forme n'était pas assez aboutie pour pouvoir incorporer le récit complet mais du coup ça me titille donc je tiens absolument à pouvoir fabriquer des personnages qui sont habillés de tous ces traits de caractère de toutes ces façons de penser et de percevoir le monde voilà où j'en suis et sur le titre alors ? alors pardon j'ai oublié le titre alors bon la vérité c'est qu'on me l'a un peu soufflé quand même même carrément c'est Virgique Népente à qui j'ai envoyé le récit qui m'a dit tiens tu pourrais l'appeler comme ça et comme j'avais aucune idée de comment l'appeler j'ai soumis une idée autour de moi et on m'a dit oui c'est vrai et là je me suis rendu compte que j'avais pas fait attention qu'en réalité c'était très bien pour le bouquin parce que s'il y a un message à porter si jamais on me dit à nouveau et je me serais préparé je répondrais bah oui c'est vrai rien ne dure vraiment longtemps vu par ou pas sur le personnage du récit ce qui s'y passe et ce que ça dit bah voilà c'est peut-être ça le message c'est que rien ne dure vraiment longtemps c'est pratique je précise pardon je précise qu'il y avait un jamais on a juste retiré un jamais c'était rien ne dure jamais vraiment longtemps que Virginie Népente avait proposé c'était un titre de génie alors je peux répondre pour la poupée qui fait oui puisqu'on est dans les titres je suis venue avec ce titre et au delà de la référence à Michel Polnareff qui n'est pas la même époque que le roman ni que les autres chansons qui sont citées dans le roman c'était pour moi une bonne manière de questionner des choses qu'on a intégrées notamment des paroles des paroles de chansons qu'on a intégrées et spécialement sur cette question du consentement donc je tenais énormément à ce titre et même si Marie m'a fait d'autres suggestions elle m'a soutenue pour conserver ce titre et le défendre et le négocier puisque bien entendu quand vous faites une référence explicite à un titre de chanson vous devez obtenir l'autorisation des maisons de disques et des deux auteurs en l'occurrence il y a deux auteurs à cette chanson La Poupée qui fait non et pour appeler mon livre La Poupée qui fait oui il a fallu avoir ces quatre autorisations et je crois que le dernier oui est venu de Michel Polnareff le jour même où on envoyait le BAT et ça a été un moment de stress assez intense pour toutes les deux et pour toute l'équipe Harper Collins dont un certain nombre sont connectés ce soir alors je dis bonsoir à Amandine et à Anne-Marie Parfait et sur le prochain projet parce que tu n'y échapperas pas évidemment j'ai bien vu j'ai essayé j'ai essayé j'ai bien vu j'ai bien vu mais non je dis non à part cette période très récente du lancement de La Poupée je continue à écrire j'ai écrit un premier jet d'un deuxième roman qui est que j'ai fait lire à Marie mais sur lequel j'ai encore beaucoup de travail et j'ai commencé à en écrire un troisième puisqu'on arrive enfin en ce qui me concerne je ne vais pas généraliser moi j'arrive à avoir le recul sur un texte que quand il a reposé déjà un certain nombre de moi et que je peux le regarder avec un regard frais en le confrontant à mes intentions donc voilà là je vais pouvoir commencer le travail de deuxième de deuxième lecture et correction sur ce texte qui va être assez profond mais j'aimerais bien terminer mon troisième texte avant donc je vais prendre d'abord quelques mois pour terminer mon troisième texte avant de me replonger dans le deuxième est-ce qu'on a le droit de connaître approximativement une thématique ou en tout cas un angle c'est un petit peu tôt disons que le pseudonyme Agnès de Clairville se prêtera aussi bien à ce deuxième roman s'il est un jour publié et aussi utile pour dire voilà je parle de quelque chose que je connais quelque part ou d'une société d'une frange de la société que je connais bien très bien très bien alors il est temps de vous remercier toutes et tous Agnès Marie Marie si tu veux rajouter quelque chose évidemment n'hésite pas j'aurais des choses à ajouter sur plein de sujets abordés mais on va éviter de prendre une heure de plus mais j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir encore une bonne manière d'aborder la sortie de ces deux livres et je pense qu'on a pu voir pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu ni Mathieu ni Agnès qu'il y avait beaucoup de points communs entre ces deux auteurs et merci Anthony d'avoir d'ailleurs fait en sorte qu'on fasse cette rencontre ensemble en tout cas de manière groupée parce qu'on a abordé notamment l'enfance et c'est je trouve un des points communs à ces deux romans mais aussi aux romans de la collection traversée c'est pas toujours au premier plan en apparence mais c'est évidemment la question des cartes distribuées au départ est essentielle et je pense que tous les grands romanciers les romanciers qui comptent les romanciers qui nous marquent qui nous bouleversent sont forcément un lien un discours à donner sur l'enfance intéressant en tout cas et c'est le cas de Mathieu et Agnès puisqu'il est aussi question en plus de l'enfance et de la place du caractère solitaire d'une vie et je trouve qu'il l'aborde de manière dans un silence dans une marche dans un chemin qu'on prend à un moment donné avant de changer de chemin et de faire quelques pas en arrière au moment de Mathieu notamment je trouve que c'est important et là on l'a vu on en a eu une démonstration un peu ce soir dans leurs propos donc voilà c'est ça que je pourrais ajouter et puis merci merci à tout le monde d'avoir été là ce dimanche soir 30 octobre voilà d'avoir été là pour rencontrer un petit morceau de la collection et deux auteurs deux grands auteurs déjà avec d'autres projets à venir voilà et on en profite pour dire qu'on recevra Claire Favan le 13 novembre qui n'est pas dans la collection traversée mais dans un autre univers beaucoup plus glaçant qui se prête particulièrement donc à Halloween donc on est dans les temps on est bien merci à merci à tous les trois et à l'équipe d'Harper merci à tous merci beaucoup merci Anthony merci à vous merci à vous merci à toi Anthony au revoir tout le monde au revoir au revoir à tous au revoir bonne soirée très belle visite avec Elisabeth oui très belle au revoir tout le monde au revoir Anthony au revoir bonne soirée merci beaucoup Anthony avec plaisir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?